Bonjour les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve vendredi le 13 septembre. J'espère que ça va bien. Je viens de réaliser en ouvrant le vlog qu'on est le vendredi 13. Ça va être une belle journée, hein Lolo? Hein? C'est pas significatif de notre journée. Êtes-vous superstitieux? C'est comme ça qu'on dit ça? Tu sais, comme aujourd'hui, vendredi 13 ou mettons un chat noir passant dessus d'une échelle. Êtes-vous superstitieux? Moi, je le suis un petit peu. Mais bon, ça ne va pas tenter notre journée, hein Lolo? Ça va bien aller. Je peux bien rire. Tannant. Ah, la luminosité est meilleure que quand j'étais parquée dans ma cour. Bon, on ouvre le vlog encore assis dans ma voiture. Direction hôpital. Hein, on s'en va à l'hôpital, Lolo? Au moins, il ne fait pas de crise en entendant le mot. Ça va être différent, mais qu'il voit où est-ce qu'on s'en va. On s'en va à un rendez-vous ce matin. Euh... Faire un électro-encéphalogramme pour M. Landré. Euh... Parce que je vous en ai parlé, il y a deux, trois semaines. Trois semaines peut-être? Un mois? Hé boy, là, c'est dégueulasse. La vision que vous avez de moi. Vous ne me voyez pas pantoute. Euh... Il a fait une crise épilepsible, là, trois ou quatre semaines, là, à peu près. Puis, euh... J'ai référé à sa pédiatre directement parce que c'est comme elle la plus à jour et on pointe dans le dossier à Castiel. Puis, euh... Elle a demandé un électro. Euh... Puis, une prise de sang. Donc, euh... Là, je m'en vais faire ça ce matin. Ensuite de ça, je vais aller porter Castiel à l'école. J'ai laissé mes deux bébés à Mamie. Donc, Mamie va s'occuper des... Des bébés pendant mon rendez-vous. Puis, en revenant à la maison, euh... J'aimerais ça faire mes ongles. Prendre du temps pour moi parce que, sérieux, cette semaine, j'ai... J'ai vraiment pas eu de temps pour moi. Fait que... J'aimerais ça me faire un bain d'huile pour mes cheveux. Faire mes ongles. Euh... Tu sais, comme un... Un me-time avant le week-end. Fait que... On va faire ça. J'assume même pas qu'est-ce qu'on va souper. J'assume pas en tout. Fait que... On va regarder ça plus tard. Sinon, bien, hier, je vous ai pas fait de vlog. Finalement, j'ai fait une journée story. C'était une journée comme à la maison, mais euh... Sans trop de... T'sais... J'aurais pas su quoi filmer comme vlog. Donc, j'ai décidé de... De faire des stories. J'avais demandé sur Instagram, euh... S'ils avaient envie de me suivre pour une journée, là. Donc, euh... C'est ça, j'avais des commandes de pizza à faire. Pour ma famille. Et euh... Ok, j'ai fait d'autres... Donc, mon petit ménage. Pis euh... J'ai fait mon tapis roulant. Une petite journée tranquille à la maison. Euh... Ça fut ben... Ben reposant. Bien plaisant. Euh... Fait que ça ressemble à ça. Hein, Loulou? Y'a rien d'autre à dire? T'as-tu des choses à dire? À part t'as joué dans la bouche? Fait qu'on s'en va. Euh... Au rendez-vous à Castiel. Pis euh... J'ouvre un petit bilan. Un coup, je l'aurai déposé à l'école de comment ça se sera passé. C'est fini! On s'en va! C'est la belle gang! On sort tout juste du rendez-vous à Castiel. Fallait que Castiel dorme pendant l'examen avec mes cheveux. Pis c'est moi qui s'est endormi. Ha! 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 Castiel, il a jamais voulu dormir. Je les avais avertis. Mais bon. Fallait absolument qu'il dorme. Je sais pas que ça va faire. Mais bon, c'est pas grave. Pis on a eu le temps d'aller faire la prise de sang en plus. Il a fait ça comme un champion! Fait que là, je vais aller le porter à l'école pis je vais m'en aller à la maison. Pis euh... On va se parler euh... À mon retour. Je suis de retour à la maison! Ça va se faire bien l'été, le retour. Castiel était tellement content d'aller à l'école. Quand il a vu sa préposée, là, Annick, qu'elle s'appelle, capotait. Euh... T'es content. Fait que moi, j'étais contente de le voir heureux de s'en aller à l'école. Je suis revenue à la maison. J'ai quelques trucs à faire. Genre, refresh de mes salles de bain, comme à chaque jour. Partir une brassée. Euh... Nettoyer ma cuisine. Pis ensuite de ça, je vais me faire les ongles. Il est comme euh... 11 heures. Fait que je clenche les tâches. Je fais mes ongles. Je vais me mettre aussi... Je vais appliquer un... Parce que là, mes cheveux sont comme dû à être lavés. C'est dégueulasse! Je vais me faire un traitement d'huile pour les laver comme ce soir. Fait que vous allez me voir les cheveux gras pendant la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le risque de mettre de l'huile dans mes cheveux. Pis ça va ressembler à ça. On va aller à la poste ce soir, là. J'attends comme plein de colis. Pis ça n'arrive pas. Si je vous avais parlé, j'avais acheté une balayeuse à mon chum commercial. Pis une balayeuse euh... Une euh... Air... Air Robo. Elle se vend au Walmart. Avoir su... Moi, j'aime ça avoir mes affaires pour hier. T'sais, quand je veux quelque chose, c'est toujours pour hier. C'est jamais pour dans trois mois, là. Là, je l'ai commandé sur Amazon parce qu'il y avait un gros rabais. Mais comme... Il disait que la livraison se ferait dans deux jours suite à la commande. Pis là, genre, il y a rien qui se passe. Ma commande bouge pas pantoute. Fait que... J'attends ça. J'attends une commande d'une compagne québécoise que j'avais faite. Puis, puis, puis... Ah! Deux commandes de compagnes québécoises, c'est vrai. Shop Santé aussi, trois. Hum! J'attends beaucoup de commandes. Fait qu'on assure s'il y aura un hall... Un hall de commandes dans ce vlog. Mais là, je clenche les tâches. Pis je vous montre mon choix pour mes ondes. Première étape, la cuisine. Fait que j'ai mon push-push d'eau javel pour désinfecter mes comptoirs et mon vinaigre. Pour faire mon dessus de four que je fais chaque jour pis qui revient dégueulasse chaque jour. Et puis, eau javel que je vais vaporiser partout! Moi, ce que j'aime, c'est de laisser à jour le produit. Fait que pendant que ça lagait sur mes comptoirs, je vais partir une brassée. J'ai parti ma brassée. Je suis à jour dans mon lavage. J'ai mon panier vide. Je capote. Là, j'avais fait mon traitement d'huile. Tant qu'elle est en haut. J'ai cette bouteille-là. Traitement pour les racines à la biotine. J'avais pris ça eau haineuse. Mais ce que j'ai fait, parce que là, il en restait vraiment pas beaucoup, j'ai vidé ma bouteille d'huile Régivénique Mona dedans. Parce que je trouve que l'applicateur, c'est vraiment merdique. Donc, j'ai vidé dans ma bouteille que j'aime vraiment l'applicateur. C'est wow! C'est vraiment facile. Donc, je fais ça. Tout de suite. Dans mes petits cheveux. Tout gras. Et là, refresh de salle de bain. J'ai mon pot de lingette désinfectante au deuxième. Donc, je peux faire mes salles de bain tandis qu'elle est en haut. Toujours robinet. Contour de l'évier. Comme ceci. Voyons, l'évier en tant que tel, je le fais tous les samedis. Le refresh, je fais vraiment juste le robinet et les contours. Parce que là, sinon, je finirais pas de torcher cette maison-là. Fait que quand les robinets sont faits, je fais la toilette. Finalement, la gang, je vais refaire mes ongles après-midi parce que c'est venu le temps de dîner. Hein, Marilou? Le petit écouetté? Hein, petite Marilou? Ce matin, j'ai comme vraiment déjeuné à vitesse éclair. Fait que là, j'ai décidé qu'on allait dîner avec des cocos. Fait qu'on se fait des petits cocos. Hein? J'aime tellement sûre la semaine, mes petits dîners ont été à paire depuis que l'école est commencée. Là, c'est comme... C'est vraiment ça. Mon petit moment avec ma petite paulette d'amour. Ouais! En fait, des boules de dos. Fait que c'est ça, j'ai fait toutes mes tâches. Par contre, c'est ça, j'ai pas eu le temps de faire mes ongles. Fait que je vais les faire après dîner. Je les ai choisis, par exemple. J'ai choisi ce modèle-là. Ils sont très simples. Ils font encore un peu été parce que là, il y a comme beaucoup de vagues de chaleur qui s'en viennent dans les prochains jours. Fait que j'ai pris ce choix-là. Par contre, cette marque-là, je l'aime pas. Il tire, ben il tient. Il colle, mais il colle bien. C'est la colle que j'utilise qui va bien, mais j'achète mes ongles sur Shein. Puis cette marque-là, Beautiful Nails, sont très mous, mes ongles. Fait qu'ils cassent facilement. Donc, je dois faire mes ongles plus souvent. Mais tu sais, à une ou deux piastres, l'emballage, faut pas s'attendre à grand-chose. Mais j'en ai essayé d'autres de Shein aussi, qui sont vraiment, vraiment bons. Fait que ça dépend vraiment de la marque et du modèle qu'on choisit. Là, je l'avais pas essayé encore, mais mes derniers ongles, c'était de cette gamme-là, puis ils ont pas tenu super longtemps. Bref, je vais aller faire tantôt, fait que je vais vous montrer le procédé. Là, je vais dîner, je vais profiter du temps avec mes poules, et on va se parler tantôt. On a terminé de dîner, fait qu'on a décidé d'aller prendre une petite marche. Donc, j'ai décidé. Mais là, il fait super chaud. Dans la maison, on a l'air climatisés. Fait que je pensais pas qu'il faisait si chaud dehors. Bon, j'ai laissé Marilou en long. Moi, j'ai des leggings. Il fait chaud, mais on va aller à la poste voir si on a pas reçu des colis. Ça va nous faire une petite sortie pour prendre l'air avant la sieste d'après-midi. Alors, regarde, on se retrouve après ma marche. Je m'apprête à faire ma recette de pain hamburger parce que ce soir, on se fait des burgers de poulet. Puis, depuis que j'ai mon thermomix, début mai, je n'ai pas acheté de pain. Fait que, c'est ça, quand on a envie de manger hot dog, hamburger, pizza, sandwich, peu importe, je fais mon pain. Et bien, j'avais envie de vous parler en même temps parce que là, je viens de faire un pause sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, vous allez avoir déjà vu ces infos-là. Mais, c'est ça, j'ai fait un petit cœur à cœur avec Audrey. C'est quand même drôle. C'est pas drôle, mais je commencerai, je suis dans ma semaine de cœur à cœur. Là, je peux vous parler en même temps parce que je la connais par cœur, cette recette. J'ai pris la décision, après comme plusieurs moments, à y penser, à réfléchir et tout ça, à peser les pour et les contre, de mettre fin à mes collaborations du moment. Non pas parce que je n'aime pas les compagnies avec qui je collabore. C'est toutes les compagnies que j'aime. Si vous allez voir dans mes anciennes vidéos, il y a vraiment tous les liens avec les compagnies avec qui je collaborais, les compagnies avec qui j'achetais le plus de choses. Mais c'est vraiment... J'arrête pour des raisons familières, pour mon bien-être mental, du fait que je veux m'enlever une charge parce qu'en ce moment, je veux vraiment me concentrer sur ma famille immédiate et ma famille proche. Mes frères et soeurs, mon mère, mes enfants, mon chum. C'est vraiment ça le plus important. Puis, tu sais, prendre le temps de ralentir pour savourer chaque moment avec eux vaut 100 fois plus la peine que les réseaux sociaux. Dans le sens que j'adore ce que je fais sur les réseaux sociaux, j'adore ma chaîne YouTube, j'adore mon Instagram. J'aime ça vous partager toutes. Puis, bien, c'est avec une transparence que je vous partage le fait que j'arrête des collaborations pour le moment. Juste pour m'enlever aussi une charge mentale parce que je suis extrêmement exigeante envers moi-même. Je m'exige beaucoup. J'ai toujours été une personne dans la performance, dans l'exigence, dans le perfectionnalisme total. Je me fais des to-do de la journée. Mon chum n'en revient jamais quand j'y monte sur. J'ai tout dans mon ciel de programmer tout ce qui est tâches quotidiennes hebdomadaires par mois, tout ce qui est collaboration, montage, YouTube, story. Tout est détaillé. Je peux avoir des to-do entre 20 à 40 choses par jour à faire. Puis là, j'avais toujours le besoin de performance de dire que je n'ai pas le choix de publier. Je n'ai pas le choix de publier alors que je n'ai vraiment pas d'exigence. Mes collaboratrices n'étaient vraiment pas exigeantes, mais moi, je me mettais comme promesse envers eux de dire que je vais publier. Ces personnes-là, ces entrepreneurs-là, se donnent la peine de mettre leur confiance en moi. Moi, je devais performer à 200 %. Je voulais leur faire le plus de photos possible, le plus de contenu possible. J'ai décidé qu'en ce moment, où j'en suis dans ma vie en ce moment, j'ai vraiment besoin de prendre plus de temps pour moi aussi. Du fait que j'ai une vie très, très, très occupée. Ce n'est vraiment pas ma priorité de collaborer. Je ne fais pas les réseaux sociaux dans le but de collaborer et je ne fais pas les réseaux sociaux pour gagner ma vie. Aucune collaboration n'a été payante dans tout ce que j'ai collaboré depuis le début de ma chaîne, depuis le début d'Instagram. J'ai toujours refusé d'être monnayée pour mes collaborations parce que pour moi, je le fais par amour des entreprises québécoises et non pas pour gagner ma vie. Je suis maman à la maison et c'est très correct. Donc voilà, je suis très exigeante envers moi et je crois que j'en suis à être exigeante envers les autres. Ça, c'est malgré moi. Je ne veux pas être exigeante. Je ne sais pas comment dire. Je suis une personne exigeante. Je suis encore plus envers moi-même. Bref. Je ne veux pas infliger ça à personne. Donc voilà ma grosse annonce que j'ai faite sur Instagram. Et bien grosse annonce. Je ne sais pas si c'est une grosse annonce là, mais pour moi, ça en était une là. Bien là, on va tout trouver. Bien là. Ça fait que c'est ça. Là, je suis en train de faire des pains hamburgers. Je change le sujet complètement. Puis je n'ai pas d'autre chose à dire dans le fond là. Je pense que vous comprenez. Puis c'est juste pour le mieux dans le fond là. Ce n'est pas pour toute la vie. Puis ce n'est pas un arrêt de mes réseaux sociaux. Je continue. C'est juste que j'ai besoin d'un arrêt d'exigence envers moi-même. That's it, that's all. Mais par ma gueule. Everything is bagel. J'ai décidé de mettre ça aujourd'hui. Des fois, je mets ça. Des fois, je mets Epistalium. J'ai décidé de mettre ça. Ça fait que c'est tout. Mes pains sont prêts. Puis, ils sont prêts. Ils sont en train de le pétrer. Je vais ramasser la cuisine. Puis ensuite de ça, je vais prendre du temps pour faire mes ongles. Pour vrai. Je vais m'asseoir et prendre du temps pour moi. Bon, la gang, ce n'est pas le meilleur des cadrages. Mais je vais juste vous montrer les étapes pour quand je fais mes ongles. C'est ultra simple. Ça ne m'en revient vraiment pas cher. J'étais une accro de me faire faire les ongles chez l'esthéticienne. Et c'était comme aux trois semaines, 25 $ à 30 $ là, dépendamment de ma technique que je prenais. Après ça, j'ai acheté toutes les kits Luki pour me faire des ongles Luki. Au final, c'est épouvantable quand même. Il y avait des étapes. Puis, c'était long. C'est finito pepito. Là, c'est rendu simple. Un repousse cuticule. Clac, clac, clac. Un après primer. Clac, clac, clac. Une goutte de colle. Beauty Secret de Amazon. Ça, c'est genre 20 $ le tube. Puis, ils vont me faire... Il va faire longtemps. Il y en a un tabarois de la colle là-dedans. Une petite goutte. 2 $ le kit d'ongles déjà fait. Tu colles et c'est fini. Genre 5 minutes, j'ai fini toutes mes mains. Tantôt, je vous dis qu'il faut que... Il faut que je me fasse un me-time. 5 minutes. Le plus long, c'est de trouver les bonnes... La bonne grandeur. Fait que, tu sais, je vais toutes les passer là. Puis, je vais comme... Là, ceux-là sont quand même longs, par exemple. En tout cas, je vais voir si j'aime la longueur. Sinon, bien, je l'aime le bout. C'est tout. 5, 5 de même. Fait que... Parce que, tu sais, on s'entend, là, quand on est maman, là, aller... Tu vas faire les cils. Juste mes cils, là. Puis, ça, j'ai plus de temps d'aller les faire. J'ai fait moi-même. Fait que c'est pour ça que je fais mes ongles aussi. C'est un petit me-time de 5 minutes à la maison, mais qui me fait du bien, puis qui me fait plaisir. Fait que je fais ça, puis je vais vous montrer le résultat. Finito, la gang! Sérieux, je sais pas si j'aime la forme. Absolument, je mets juste des ongles courts, carrés. Là, c'est comme des griffes de chat. Ça semble que c'est plus le style à ma soeur. Ah! 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 Mais ça semble que c'est le style à ma soeur des... Aïe! Voyons donc! Mais ils sont beaux, là! Ils sont super beaux, puis je les ai démunis. Je les ai raccourcis, mais comme à quel point je vais être capable de pitonner sur mon ciel, je sais pas. Fait que j'ai comme deux avec des fleurs, comme ça. Puis les trois autres, là, sont vraiment comme blanc... Ben, le bout blanc, là, comme manicure française. Mais vraiment, je trouve pas qu'ils ont la forme amande. Ils ont vraiment forme, là, griffes de chat, là, comme intense. Oh my God! Ceux qui ont ça long, même, je sais pas comment ils font. En tout cas, bref! Mes petits ongles sont fit. Je pensais faire du tapis roulant... Hey boy, mes cheveux, hein! Avec mon traitement d'huile, c'est magnifique! Je pensais faire du tapis roulant après-midi. Mais là, vu que j'étais allée prendre une longue marche, il fait tellement chaud dehors. J'ai encore chaud de ma marche avec les filles, fait que ça va être tranquille. Je vais regarder ce qu'ils me restent faire de ma to-do, mais je pense que je vais prendre un moment pour m'asseoir sur mon divan. Bercer! Me bercer, me bercer, bercer bébé. Puis peut-être écouter une émission avant que les enfants reviennent de l'école. Mon pain est en train de lever, fait que je vais le faire cuire tantôt. Puis ça va être ça. Fait que je pense qu'on va s'en parler juste un coup que les enfants vont être de retour. Je vais vous montrer des petits bouts de notre soirée. Là, c'est vendredi, fait que ça va être un petit vendredi en famille. Ça va être bien plaisant, fait que je vous parle tantôt. Les enfants sont revenus de l'école! J'ai fait mes pains en burger! J'ai fait une pâte à pizza, puis je l'ai formé en pains en burger. J'en ai fait huit parce que c'est à peu près la quantité qu'on a besoin pour ce soir. Donc voilà! Burger, le poulet, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Maman! Maman! Marilou est pognée sur le maman! Fait que c'est ça! Maman! Ça va être un après-midi, un restant d'après-midi relax. Jusqu'à temps que les enfants arrivent. Là, c'est vendredi. Mon chum est déjà en route pour la maison. Dis donc aux amis, comment t'as aimé la danse? Maman! Ah, ok! T'as aimé ça? Oui! Puis en jazz, parce que moi, je fais un heure et demie de danse, puis le trente minutes... Tu fais un heure de jazz, trente minutes de hip-hop. Puis là, pendant le hip-hop, on faisait des exercices, des mouvements de base. De jazz! De jazz! À jazz! À jazz! Puis, je pense qu'on est comme 15-16. Ok! Ouais, on est 16, on est 16, on est 16, c'est vrai. Puis en hip-hop, on est 28. Et la laille! Oui! On est beaucoup! 5-10, oui! On est vraiment beaucoup, fait que... Mais c'est le fun! Fait que je suis contente pour ça, qu'elle ait aimé ça! Oui, vas-y! Mais, par contre, j'aime mieux être personnelle à tout en arrière, pas tout en avant! Parce que nous autres, on fait un bout de choré, puis des fois, il faut qu'on arrange de nuit. Ah, ok! Jusqu'en avant, pour que tout le monde passe en avant, puis qu'ensuite, on retourne en arrière, qu'on fait ça de même. Mais moi, je n'aime pas ça passer en avant, j'aime mieux rester en arrière. Marilou, elle promène ton chien avec une balle. Soit l'arranger dans la balle... Balle, balle! Soit l'arranger tout en arrière, soit l'arranger en arrière, en avant de celle de tout en arrière. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah! Tu veux jaser? Yeah! Faudite! Elle a saigné du nez, puis vous êtes toute croûteille! Oh, t'es bien! T'aimes ça de voir! T'es fou comment vous vous ressemblez! Oh, la béderne! 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 Tic, tic, tic! Donc là, on va venir préparer les pains. Mais dans le fond, je ne vais faire que les pains. On va accueillir Loulou de son retour d'école. Puis quand mon chum va arriver, on va faire le souper! Oui! Qu'est-ce que tu fais? T'essayes de me faire des oreilles de lapin? Oui, je pense que tu peux mettre ton teint. Ça, c'est la fille à sa mère. T'as trouvé un collier, Marie-Lou? T'as trouvé un collier, Marie-Lou? T'as trouvé un collier, Marie-Lou? Le cook en action! Ils sont beaux! Hey, tu fais bien en manger, mon béderne! C'est tout le meilleur! Bon appétit, bébé! Salut la gang! On se retrouve, il est rendu 7 heures. On a un super bon souper. Mon chum est arrivé tôt, fait que c'est le fun. On a tout mangé en famille. Là, les filles ont des amis à la maison. Fait que c'est bien tranquille. Ils sont tous dehors. Puis nous, on relaxe de faire la routine des enfants. Donc, je voulais prendre le temps pour remercier d'avoir écouté mon vlog aujourd'hui. Puis, bien, merci d'avoir été là. Et on va se retrouver probablement demain! Bye la gang!